... A Bagdad, nous sentions que notre foi diminuait car nous ne pouvions pas aller à l'église. Tout nous terrorisait, nous restions chez nous et nous nous mettions à prier. Les enfants me demandaient souvent « Maman, amène-nous à l'église pour le catéchisme ». Mais je ne pouvais pas, j'avais peur pour leur sécurité. Nous avons décidé de rester ici, de ne pas rentrer à Bagdad. Depuis le renversement de Saddam Hussein en 2003, des centaines de milliers de chrétiens irakiens ont été déracinés suite à une série d'attaques contre cette petite minorité pacifique. Beaucoup d'assauts brutaux ont fait partir les chrétiens de chez eux, partis à la recherche de sécurité et d'espérance pour l'avenir. Le problème c'est la sécurité. Il y a un vide. L'armée et la police ne sont pas capables de défendre les gens. Ils ne sont pas bien entraînés. Les gens prennent partie selon leurs intérêts. Les musulmans pour les musulmans, les kurdes pour les kurdes, les chites pour les chites, les sunnites pour les sunnites. Sans sécurité, on ne peut pas travailler. Il y a toujours des dangers. La vie est en danger. Même si les chrétiens ne représentent que 2% de la population irakienne, le Haut Commissariat pour les réfugiés rapporte qu'il représente 40% des 1,6 millions d'Irakiens qui veulent s'exiler à l'étranger. Cette flagrante disproportion est le résultat de la persécution et du manque presque total de protection que subissent les chrétiens irakiens. Depuis 2003, environ 2 000 chrétiens ont été tués lors de multiples vagues de violences dans le pays. Leur nombre a chuté, passant de 900 000 avant l'invasion, aux 200 000 d'aujourd'hui. Beaucoup de ceux qui restent dans le pays sont des personnes en déplacement à l'intérieur du pays. La région semi-autonome du nord irakien du Kurdistan est un endroit sûr pour beaucoup de catholiques des grandes régions métropolitaines de Bagdad, Mossoul et Basra. Durant ces dernières années, de nouveaux villages ont été construits comme les veaux. Ici, les chrétiens sont plus en sécurité et ils ont un toit, mais guère plus. En 2006, quelqu'un a lancé contre la fenêtre une lettre accrochée à un caillou, nous menaçant, nous demandant de quitter Mossoul parce que nous sommes chrétiens. C'est pour ça que nous avons quitté Mossoul et que nous sommes venus ici, mais nous ne trouvons pas de travail. Les familles qui ont quitté les zones métropolitaines comme Mossoul ou Bagdad luttent pour arriver à la fin du mois dans les campagnes, où l'agriculture et les choses qui s'y rattachent sont des moyens de sustentation essentiels. L'aide qu'elles reçoivent de l'église universelle est fondamentale pour construire leur avenir. Aide à l'église en détresse a aidé à acheter un bus qui est utilisé pour transporter les étudiants de l'Evo et Bercivi à Zako, où il y a des écoles, des collèges et des universités. L'AED nous a aussi aidés en nous faisant des cadeaux à Noël et à Pâques. Nous remercions nos bienfaiteurs à l'étranger en priant pour eux. C'est la seule manière pour nous de pouvoir les remercier. Nous n'avons rien à donner. Nous pouvons seulement prier et leur souhaiter tout le bien possible. Erbil, la capitale du nord-curde de l'Irak, a accueilli beaucoup de chrétiens depuis 2003. La zone a été l'objet de grands investissements et d'une grande croissance. La sécurité n'est pas un souci. La population chrétienne à Ankawa, une banlieue d'Erbil, a augmenté, passant d'un peu plus de 8500 personnes à la moitié des années 90, aux 25500 d'aujourd'hui. Cette immigration de masse a provoqué une grande pression pastorale. Chaque soir, nos églises sont pleines de fidèles. On a besoin d'au moins trois nouvelles églises pour accueillir les fidèles dans la zone. Nous avons aussi stipulé un accord avec l'Université de l'Esprit-Saint de Kassiliq, au Liban, pour lancer le projet conjoint d'ouvrir une université dans la zone. Ces projets seront au service de tous et beaucoup de gens y trouveront un travail sûr pour eux et pour leur famille. Les leaders catholiques cherchent à réduire le phénomène des migrations. Donner à toutes les familles déplacées à l'intérieur du pays tout ce dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie reste un grand défi pour l'église dévastée en Irak. C'est une tâche qui demande le soutien des chrétiens dans le monde entier. Je demande à tous d'unir leurs efforts au nôtre pour convaincre nos gens à rester car nous avons un témoignage à offrir. Notre vie ici n'est pas facile mais elle représente une grande opportunité, une joie de témoigner ce que signifie être chrétien. Sous-titrage Société Radio-Canada